Mais c'est des millions de Maliens, des millions de Burkinabés. Mais tout ça c'est un pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Mais un jour viendra les Ivarains vont se lever pour dire « Bon, nous on ne veut plus tous ces étrangers dans nos pays parce qu'on en est aussi marre. » Moi, je rêve d'aller investir au Mali. Je rêve d'aller demain vivre au Mali ou au Burkina. Mais il n'y a pas de stabilité, je fais comment ? Un peu pas. Par le Camerounais qui soutient ta révolution, il n'y a pas de stabilité, je fais comment ? Quand nous on parle, c'est parce que nous aussi on veut aller vivre dans nos pays. On ne veut pas que ce soit là, c'est eux qui viennent chez nous. Quand ils viennent chez nous, les partages notaires. Ils sont dans nos forêts, ils sont partout, ils font parler avec nos parents. Ils viennent corrompre des gens. Ils viennent même, ils sont des partenaires, des terroristes. Est-ce que tu sais que des terroristes aujourd'hui profitent des 16 ans pour financer dans nos pays dans un tas de nos pays ? Nous sommes vigilants, nous savons de quoi nous parlons. Ce que nous demandons aujourd'hui aux Maliens, c'est d'avoir le courage d'affronter, d'organiser des élections démocratiques. C'est ainsi que nous, il t'en veut, mais l'homme s'atténue. Il a la majorité, il gagne. Il gagne. Il crée les conditions de stabilité, ça nous permet, nous, les Ivoiriens d'être là-bas. Écoutez, hein. C'est ça, c'est ça. En d'accord, par exemple, j'ai d'accord avec la postule actuelle de monsieur Sougar Maïga, c'est ça, hein. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il est très intelligent. Il attend de comprendre tout son édition. Écoutez, hein. Écoutez. Parce que ce sont des militaires. Les militaires, les militaires ne veulent pas développer un pays. Coup d'État. Écoutez. C'est un désordre. C'est-à-dire qu'il faut ce qu'il veut. Pas de justice, pas de loi. C'est un désordre total au Malais aujourd'hui. Ils ne connaissent rien. C'est un désordre total au Malais. Il faut qu'on soit sérieux. Dans ton pays, là-bas, tout fonctionne normalement. Et tu dis que tu es dans une révolution. Ce n'est pas en étant chez toi que tu vas faire des révolutions. Mais je voulais accepter les coups d'État. On a vu Paul Pia qui est venu hier, il est dit au Malais. On dit qu'il était maladeur, qu'il est venu. Il a chassé tous les responsables de l'armée. Il a reconduit de nouvelles personnes pour éviter les coups d'État. Ce que vous ne pouvez pas accepter chez vous-là, n'encouragez pas ça sur les autres. Nous, les Ivoiriens, quand on se parle, on parle, on parle. C'est parce que ces étrangers-là, ils sont dans nos forêts. Ils font des palades, ils tuent nos parents. Voilà. Bonsoir, 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 bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je salue tous mes fans. Partagez le petit direl là dans tous les groupes. Ah! On dit à mon site de Fulwe et Guiné-Guiné, partagez au vidéo quand il est groupe. Il faut partager ce que je veux dire. Mais il y a, la transition de Mali là. Je vous ai dit, mais il y a, il y a, mini décembre, janvier là. Transition de Burkina Faso là, Mali là, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. C'est-à-dire, voici la déclaration de Shoguel Maïga. Shoguel Maïga, c'est un grand politicien qui est reconnu dans le monde entier en tant qu'un grand homme de la politique malienne. Il a soutenu les mensonges, soutenu, soutenu. À la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Shoguel Maïga se rend compte que le Malien souffre beaucoup aujourd'hui. Shoguel Maïga est sorti dire devant le monde entier. Il dit, si aujourd'hui, vous voyez que le Mali reste debout là, c'est grâce aux diasporas maliens qui sont en France et en Côte d'Ivoire. Quand je vois des farfellus là, Mahadi Jumbia, il va rester au pouvoir jusqu'à 2004. Vous êtes malade? Voilà la déclaration de Shoguel Maïga. Asmi Gweta doit organiser les élections, quitter le pouvoir. Si on a tout le temps dit ça là, un coup d'État n'est pas légitime. Même la constitution de Malikoura là, qu'Asmi Gweta même a déposé devant les gens, à son article 37 ici, je me rappelle bien. Lui-même, il interdit le coup d'État dedans. Dans leur constitution de Malikoura là, ils interdient le coup d'État. Asmi Gweta. Vous ne pouvez pas prendre le pays là. Et puis quand je vois des farfellus africains là, d'autres analphabètes, des ignorants comme ça, qui vont se permettre de dire oui, nous on est. Vous êtes indépendants? Je vous ai dit plusieurs fois ici là, je vous ai posé une question aux Africains là. Je dis pourquoi le Mali, Burkina, Niger là, jusqu'à présent, pourquoi les pays là continuent à utiliser le franc CFA? Point d'interrogation. Répondez-moi, remettez-moi la réponse. Donnez-moi la réponse. Un pays souverain, il disait nous sommes autonomes, nous sommes souverains. Regardez aujourd'hui au Malais, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité, rien. Les journalistes sont menés, les politiciens. Burkina Faso, c'est la même chose. Les militaires ne peuvent pas diriger un pays. C'est l'arrogance, l'opportunisme, l'arrogance, l'influence. Organisez les élections. J'ai dit plusieurs fois, Asmi Gweta là, si tu veux continuer cette révolution malienne là, Asmi Gweta, prenez Soguel Maïga comme candidat. Vous organisez les élections là, il gagne les élections là. Vous rentrez dans le gouvernement là encore, vous continuez le combat de la révolution. Il n'a qu'à lever Asmi Gweta, Ibrahim, eux ils pensent que le Mali ou Burkina là, ça les appartient. Vous n'avez pas été élu par le peuple. Il vient imposer des décrets que tel va rester. Vous avez écouté ce que Soguel Maïga a dit ? Avec la CEDEAO, les accords qui ont été signés avec la CEDEAO, c'est 24 mois. Soguel Maïga a dit aujourd'hui, ça lui fait mal en tant qu'intellectuel. C'est ça quand je vois ce farfelé de Macanera là, ce chien politicien là, Kametoy. Le chien politicien de Macanera là. Un des analphabètes comme ça, des criminels qui vont venir prendre un pays en otage. Ce voyou de Macanera, cet imbécilologue, ce prostitué intellectuel de Macanera Kake, qui va venir s'ajouter à Mamadi Doumbouya pour aller faire des campagnes pour lui, pour le CNRD là. Soguel Maïga, il a réfléchi, réfléchi. Il a vu, où le Mali voit comme ça, il y aura la guerre civile au Mali. Je vous ai dit, un coup d'état n'est pas légitime. Même dans la charte de la CEDEAO, de la bonne gouvernance, un coup d'état n'est pas légitime. On ne peut pas légitimiter un coup d'état. C'est impossible. Enlevez ça dans vos têtes, dans l'arrogance. Aujourd'hui, tu vois, au Mali, les journalistes sont menacés. Les politiciens, on n'en parle même pas. Depuis, je disais ça là ici, les gens ne croyaient pas. Soguel Maïga lui-même, il déclare que les politiciens sont arrêtés, emprisonnés. Pourquoi ? C'est le même système. Gabon là, Olivier, est-ce qu'Olivier a attrapé les journalistes, les foutre en prison ? Olivier au Gabon, est-ce qu'il a attrapé les politiciens, les foutre en prison ? Quand on leur parle ici, vous pensez que Doumbouya va rester au pouvoir ? Je vous ai dit, et puis le cas de Doumbouya, c'est tellement grave. C'est lui-même qui est parti signer des documents et prendre les copies, la remettre à la communauté internationale. Et les Asmi Goueta, Ibrahim et Traoré, Tiani, ils n'ont pas fait ça. Vous confondez la vitesse et la précipitation. Voici aujourd'hui, sortie de Soguel Maïga. Ça fait trembler tout Asmi Goueta. Aujourd'hui où je parle comme ça, la résidence Soguel Maïga est gardée par les Wagner. Maintenant, il nous dit, tu les entends, oui, Mali est un pays souverain. Un pays souverain où les Wagner vont quitter jusqu'en Russie là-bas. Ils vont venir sécuriser un pays. Vous appelez ça un pays autonome ? Vous appelez ça un pays indépendant ? Les Asmi Goueta là, ils sont tous devenus des généraux, généraux, généraux là. Tout le groupe d'Asmi Goueta aujourd'hui là, ils sont protégés par qui ? Wagner, demandez à Asmi Goueta, il les paye combien par mois ? Combien de millions de dollars que les gens reçoivent chaque fin du mois là ? Pour assurer la sécurité des clans Asmi Goueta ? Combien de millions de dollars ? Vous pensez que les gens vont continuer à rester dans l'ombre là comme ça ? Non ! J'ai dit à Asmi Goueta dans mes lives, Asmi Goueta, les Africains ne te détestent pas. Tous les Africains t'aiment beaucoup. A cause de toi aujourd'hui, l'homme noir, un président africain peut parler à un président européen. Le respect se mérite. L'arrogance est l'ennemi numérin d'un être humain. J'ai dit à Asmi Goueta, organise les élections. C'est comme ça la révolution. Vous ne pouvez pas combattre. Vous ne fabriquez pas des armes. Vous prenez combien de tonnes de l'or pour donner à la Russie, pour faire échange et vous vous échangez de l'or avec les armes ? Est-ce que c'est les armes-là que les Maliens vont manger ? C'est l'or-là que les Maliens vont manger ? Les armes-là que les Maliens vont préparer dans leur cuisine, ils vont manger ? Les Maliens souffrent aujourd'hui. Burkina, on n'en parle même pas. Les journalistes sont menacés au Burkina. Les politiciens, tout, tout, tout. Est-ce que c'est ça qui a mis Asmi Goueta au pouvoir ? Mais quand on parle, on ne déteste pas Asmi Goueta, on ne déteste pas Ibrahim Traoré. Mais la vérité reste à dire. Organisez les élections, vous quittez le pouvoir. Un militaire a sa place seulement dans les camps militaires. On tue les militaires maliens dans les frontières partout là. Eux, ils sont assis dans les bureaux climatisés, dans les voitures climatisées. C'est ça ? C'est ça la démocratie ? Non. Ils ont organisé une constitution. Lui-même a assumé Goueta, son article 37. Il interdit même un coup d'État. Que le coup d'État n'est pas légitime. Comment Asmi Goueta maintenant ? Ils ont signé des accords avec la CEDEA au 24 mois. Ils sont venus encore changer ça encore. Que Asmi Goueta doit rester 5 ans au pouvoir. Ça ne peut pas marcher. Asmi Goueta ne peut pas prendre le destin de 24 millions d'habitants. Les Maliens sont 24 ou 22 millions d'habitants. Si je ne me suis pas trompé là. Les Maliens sont 24 ou 23 millions d'habitants. Asmi Goueta, 10 personnes ou 1 million de personnes, ne peut pas prendre une décision à la place de 23 millions de personnes. C'est impossible. La souveraineté nationale appartient au peuple. Organiser les élections, Asmi Goueta, tu quittes le pouvoir là. Sinon, il y aura un coup d'État contre toi. Et ton coup d'État là, ça sera tellement... Ça sera tellement cassastrophe. Organiser les élections, Asmi Goueta, tu laisses le pouvoir là. Vous avez pris goût de pouvoir là. Le pouvoir n'appartient pas à un militaire. Le pouvoir appartient à un civil qui sera élu démocratiquement au pouvoir. Mais des années, des années, nous, on a dénoncé ça ici. Les gens nous prenaient comme des fous. On a dénoncé ça ici des années, des années. Mais les gens nous prenaient comme des bêtes. Vas-y, Koura, de Shogel Maïga aujourd'hui. Shogel Maïga ne peut pas. Il sait qu'il est intellectuel. Ils vont tromper les Maliens jusqu'où? Mabali Doumbia qui a signé des accords. Il vient arrêter les Dadis. Il fait procès du 28 septembre. Et lui-même, en oubliant qu'il a assassiné plus de 200 et quelques personnes. Il vient braquer une nation qui n'est pas même son pays parce qu'il est titulaire d'un passeport français. Quand tu parles maintenant, avant le projet de la constitution. Quand tu leur demandes même de te donner la définition. La définition de la phrase ou le mot là. Ça dit, non, le pays là. On dirait, Shogel Maïga, il a dit la vérité. Il faut organiser les élections maintenant là. Trop, c'est trop. Shogel Maïga, il est, Shogel Maïga, il a organisé l'élection au Iwaka Lamu. Nous avons vaincés le Tigers. A Shogel Maïga, il a organisé l'élection au Iwaka pour les pays libres et ça nous ne nous sederait. Il a été investiscriter. Il a fait ça. Il a fait ça. Alors, il n'enhalté à quoi qu'il est là pour les pays libres et dépendants. Il a fait ça. Il a fait ça. Yalitou goulin dèm France, un français fa anjouni, ko français ben do kadi yetata mboudidin kadi mokinata ben mboudidi français fa anjouni nabana be gionna be e ou dit e kite monde so galma ye gawari do ta yu fenanden en doudi o yalitido wadi déclarasyon wawata soutenu goulin dèm fenanden en kadi asmi gwe tayo organize elekson imo ka lamo me alani hon december do janvier burkina faso mali do menda de finijer mais les deux pays-là, vous allez quitter le pouvoir. Quand vous avez deux pays, il a une déclaration qui vient d'être ici. Ici, il a un pays qui vient de Wagner. Le Wagner, ce qui vient de la résidence, il a un garde. Il a un pays souverain. Le Wagner qui vient de la sécurité, il a un pays où il a une sécurité, il nous a dit combien de millions des dollars qu'ils payent, qu'ils donnent au clan Wagner pour assurer leur sécurité. Ça, ce n'est pas pour assurer la sécurité des Maliens. Tête de mort, tu vas mettre ça pour ton père là-bas. Bande d'idiot que vous êtes, des ethno comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'énerve. Asmi Goutan n'est pas légitime. Lui-même, il est intellectuel plus par rapport à Mamadi Doumbouya. Ibrahim Traoré de Burkina Faso, il est intellectuel par rapport à Mamadi Doumbouya. Organisez les élections. Vous restez dans votre camp. Regardez aujourd'hui en Guinée, tout le monde est devenu généraux. C'est-à-dire, les grades des généraux là, on dirait, c'est devenu maintenant comme du porta-porta à Dubaï là-bas. On a combien de généraux au Mali aujourd'hui? On a combien de généraux aujourd'hui en Niger et Burkina Faso? Je ne connais pas. Merci beaucoup mon frère pour les cœurs. S'il y a un unique dans la revue. J'ai ... ... A partir du 1er janvier 2025. C'est fini! La transition de Mamadi Doumbouya 2025, l'an, c'est celui qui veut louer Paladou, harme et parier. Comment ça? Le Mali est bloqué, le Burkina est bloqué, mais c'est la propagande. Je vous dis que le Mali est bloqué, il y a 7 milliards de français avec les valises. Je vous dis que je vous dis que les Français ont des valises en pleine circulation. Ils organisent les coups d'état. Je vous dis que je vous dis que les gens n'ont pas organisé les coups d'état. Je vous dis que les Français ont des valises en pleine circulation. Je vous dis que les Français ont des valises en pleine circulation. Les Français ont des valises en pleine circulation. Quand ils parlent de ça, ils ne sont pas légitimes, ils doivent laisser le pouvoir. La souveraineté nationale appartient au peuple. Il ne faut pas faire semblant. Chogel Maïga a compris la vérité. Ashmi Gouta ne peut pas tenir les Maliens comme ça, comme c'est son pays privé. Il ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Je veux vous dire, ils ont fait la demande, les trois pays là, Burkina, Niger, Mali. Ils demandent dans le truc là, les BRICS. Ils voulaient s'intégrer dans le groupe des BRICS. BRICS, vous avez ce Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, la Chine, etc. L'Arabie Saoudite aussi est rentrée là. Et ils ont fait la demande, les trois pays là, Burkina, Niger, Mali là. Ils demandent dans le truc là. On les a rejetés, pourquoi ? On dit qu'ils ne sont pas légitimes au pouvoir. Non seulement on les a dit qu'ils ne sont pas légitimes au pouvoir, ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables, les pays ne sont pas stables et surtout le point le plus dur, ils ne sont pas légitimes au pouvoir. On a rejeté leurs demandes. Mais est-ce que tu les vas parler de ça ? Et on l'attend, parce que c'est une honte. La légitimité, c'est le peuple qui va choisir son dirigeant. Poutine, on accuse Poutine de dictature comme ça là. Poutine a été élu par le peuple. Malgré que si les élections se passent bien ou pas là, les gens s'en foutent de ça. Mais au moins on fait semblant qu'ils soient élus par le peuple. Vous vous prenez les gens, vous faisiez un coup d'état là, vous venez vous déclarer, vous signer des documents, c'est 24 mois. Après encore, vous créez une constitution dans laquelle vous mentionnez même à son article 37, le coup d'état n'est pas légitime. Et c'est vous-même qui vont encore venir faire des décrets que le peuple vous a accepté pendant 5 ans. 5 ans en vertu de quel droit ? De quelle juridiction ? De quel droit ? De quelle juridiction que vous allez dire que le peuple vous a accepté ? Vous avez fait des décrets pour vous maintenir au pouvoir ? 5 ans. Asmi Gwetati n'a la belle-là, Ibrahim Traoré, ça ne va pas marcher, qui vous met ça dans la tête, on vous trompe ? Aucun peuple ne peut accepter ça. Voilà aujourd'hui, les Maliens souffrent tellement. Aujourd'hui, on vient d'apprendre au Mali, il n'y a pas de police, ni gendarme, ni justice. Tout est privé là-bas, tout est dans la main de la gente. Est-ce que c'est ce que Asmi Gwetati avait commencé au début ? Non. Shogel Maïga, il est sorti, il a parlé comme ça, ils sont en train de mobiliser maintenant les gens pour aller agresser Shogel Maïga. Il a dit la vérité, il a dit la vérité, Asmi Gwetati, il faut réfléchir. Vous avez trahi cette transition-là, vous avez trahi les Maliens, ça ce n'est pas une révolution. Ça, on n'appelle plus ça une révolution. Ça devient une révolution privée-familière. Regardez aujourd'hui, selon nos informations-là, partout où tu vas là, c'est la famille, la famille, la famille, la famille d'Asmi Gwetati, c'est ses parents, ses parents. Ibrahim Traoré, même chose. Les parents, les parents, les parents qui dirigent le pays. Ça, ce n'est pas une révolution populaire, c'est une révolution privée-familière. C'est une révolution privée-familière. Ça, ce n'est pas la révolution de Modi Bokita, vers les années 1962. Non, ça, ce n'est pas la révolution de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'a jamais fait ça au Burkina. Donc, arrêtez de vendre le rêve. Vous savez pourquoi ? J'ai tout le temps dit, les trois pays-là, les quatre pays-là même, plus la Guinée-là, 95% de ces quatre pays-là, la population, 95% de la population est analfabète. Quand on veut les manipuler, on utilise les médias, on utilise l'argent, on les paye de l'argent. Ça s'est passé même au Niger, quand Tiani avait appelé les gens-là. Les gens n'ont pas voulu venir. On les a partagés 5 000 CFA, 10 000 CFA pour remplir le stade, pour dire qu'ils sont des révolutionnaires. On a vu ça aussi au Niger. Ça, là, ça ne peut pas marcher, nous sommes en plein 29e siècle. L'arrivée maintenant de Donald Trump encore va changer beaucoup de choses. Vous allez l'hurleur avec Donald Trump. Vous pensez que Donald Trump va vous laisser comme ça terroriser votre population comme ça en plein 21e siècle ? Non ! Donald Trump n'est pas un démagogue, quelqu'un qui fait le zigzag là, les démocrates là, les démocrates qui étaient au pouvoir là, aux États-Unis là, eux ils s'en foutent des élections. Tout ce qui les intéresse là, c'est de faire les guerres. Donald Trump a dit que les guerres ne l'intéressent pas. Il faut avoir la paix. Vous avez vu tout récemment une grande révélation du Vatican. Le Vatican, une semaine de cela, le Vatican, ils ont fait, vraiment, ils sont sortis dire qu'ils demandent pardon aux Africains, qu'ils ont commis du mal, ils ont fait du mal au peuple africain là. Le Vatican, une semaine de cela, les vidéos sont là, ça existe. C'est-à-dire qu'ils demandent pardon aux Africains. Il faut mettre ça dans votre tête, Asmi Goueta. Pour Doumbouya, le cas de Doumbouya, nous, on ne parle pas de ça. Le 1er janvier 2025 là, on sait que le cas de Doumbouya, le 31 décembre 2024, Doumbouya son cas est fini avec tout. Mais je m'adresse à Asmi Goueta, Ibrahim Traoré, Tiani, organiser les élections. Regardez Gabon, il y a eu coup d'État là-bas. Ils ne sont pas en train d'arrêter les journalistes, les foutre en prison. Ils cherchent à éliminer les politiciens. Mais pourquoi c'est le même système que Asmi Goueta est en train de faire, Ibrahim Traoré au Burkina et Mamadi Doumbouya ? Pourquoi ils cherchent à éliminer les politiciens, les journalistes comme ça ? Pourquoi ? Un coup d'État n'est pas politicien. Vous n'êtes pas des politiciens. Le CNRD en Guinée là, ce n'est pas un parti politique. C'est des braqueurs. Ils sont venus braquer une nation. Ça ne peut pas continuer. Chogel Maïga, vraiment, vraiment, grand frère Chogel Maïga, du courage et félicitations de venir dire toute la vérité devant tous les Africains. Devant le monde entier. Chogel Maïga, vraiment, on te bigope. Voilà un intellectuel qui a réfléchi. Il a vu le danger qui va venir après. S'il n'arrive pas à dénoncer ça. Le Malais assis sous le feu. Ni Burkina, c'est la même chose. Mais comme c'est des gens qui aiment du populisme pour inventer des choses qui n'existent même pas dans leur pays là. Nous, on vous soutient. On soutient Tiani. On soutient Ibrahim Traoré. On soutient Asmi Goueta. Mais quand il y a la vérité là. Asmi Goueta, on va vous dire la vérité. Vous êtes en train de vous tromper du chemin. Laissez le chemin là. Ça ne va pas vous amener nulle part. Vous ne pouvez pas prendre un pays, des pays en otage. Vous allez venir vous dire que le pays vous appartient. C'est devenu votre propriété privée maintenant. Vous mettez des décrets qui vont vous maintenir au pouvoir pendant 5 ans. Vous n'êtes pas légitime. Si Asmi Goueta veut faire. C'est ce que les gens ont dit. S'il veut faire ça là. Qu'il enlève les tenues. Qu'il se présente aux élections présidentielles. C'est simple. On va écouter la déclaration de Shogel Maïga. Vous pensez que nous sommes en train de seulement sortir ici raconter des choses. Quand tu parles, voilà. Qu'est-ce qui vous choque ? Sorti de Shogel Maïga. C'est un intellectuel. Il a compris le danger de son pays. C'est tout. Marie, on attend de nous qu'il y a trop de pression sur moi actuellement politiquement. J'ai dit à mes amis du M5 que bientôt je vais étudier un discours d'orientation politique. Il doit être très clair sur ma position. Voilà. Je ne suis jamais dans les amalgames. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis, si je suis d'accord, il soutient sa réserve. Tant que j'étais d'accord avec Brian Bokar qui t'a soutenu, quand je n'étais pas d'accord, j'ai dit qu'il allait... Pourquoi Asmi Goueta va venir prendre les journalistes, ils arrêtent les politiciens, on les fout en prison. Pourquoi ? Le même système de Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'Asmi Goueta avait besoin de ça ? Il est sorti, tout le monde a aimé Asmi Goueta. Les Africains, les panafricains. C'est une déception. Parce qu'ils l'ont arrêté avec tout le respect dû à son rat. Écoutez, un ancien chef d'Etat, on ne doit pas l'émilier. Mamadi Doumbouya émilé Alpha Condé. C'est une malédiction. Il y a d'autres qui ont dit que je faisais les démagogues. Quelqu'un qui est tombé, pourquoi je parle ça de lui ? Il dit que c'est ma conviction. C'est la même chose. Je vais dire à tous mes amis politiques, bientôt, comment je vois l'avenir politique du Mali ? Voilà. Là-dedans, il y en a apparemment, il y en a qui vont critiquer, il y en a qui vont insulter. Mais ça, c'est ma conviction. Parce que nous allons tous partir dans quelques années. Tous ceux qui sont dans les combinaisons aujourd'hui. La seule chose qui va rester, c'est le Mali. Et comme je vous l'ai dit, je voudrais qu'à la fin de la transition, ou dans quelques années, chaque Malien se dise les hommes de la transition. Hassimi Goueta et ces hommes, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ce qu'ils n'ont pas pu faire à la coude. L'on peut rien leur reprocher. Et ils nous ont dit la vérité. Ils n'ont rien caché, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ce qu'ils ne peuvent pas à la coude. Nous, Kira, personnellement, je pense que ça, c'est le succès politique. Mais être là, changer de veste, avoir peur, se coller aux gens pour avoir des places, de l'argent. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Et c'est important qu'un gouvernement qui vient comme le nôtre, sous la direction du président de la transition, nous résolvons les problèmes des citoyens. C'est ça la politique. C'est toujours le problème des citoyens. Ceux qui vous réunis aujourd'hui, si vous résolvez ou vous apportez un début de réponse aux problèmes des jeunes, des femmes, des handicapés qui font 80 à 90% de notre population, cette politique, elle est bonne fondamentalement. On aura fait de la politique au bon sens du terme. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, tout en vous souhaitant bon retour dans vos services respectifs, je déclare close la cérémonie de plaidoyer de haut niveau pour l'accès au marché public des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec la handicap. Que Dieu vous bénisse. Il y a un taux de pression sur moi actuellement politiquement. J'ai dit à mes amis du M5 que bientôt je vais te dire... Arrêtez de stresser les gens. Oui. Arrêtez de stresser les gens. Asmi Goïta, il est sorti, il a dit la... comment on appelle ? Shogel Maga, il est sorti, il a dit la vérité. Il n'a pas trahi Asmi Goïta. Il a dit ce qu'il pense. Il a dit en tant que Malais, en tant qu'un homme responsable politicien, en tant qu'un grand intellectuel, il est en train de voir le danger qui va en train de venir là. Au Mali aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens n'ont même pas de quoi manger. Sans parler même des problèmes d'électricité. Ibrahim Traoré, quand il est venu au pouvoir là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Dans six mois, ils vont finir à faire des terrorismes. Au Burkina aujourd'hui, est-ce qu'Ibrahim Traoré a respecté ça ? Il nous disait six mois à faire des terrorismes là, il est fini. Mais quand il va dire la vérité, la vérité est bonne à dire. Le militaire, son travail, ce n'est pas dans les bureaux climatisés. Ils ont fait coup d'état là. Il ne peut pas venir imposer des décrets à la population de les soutenir pendant cinq ans. C'est un coup d'état. Ce ne sont pas des élections présidentielles. Cinq ans au pouvoir là, c'est comme si vous avez gagné un mandat. Et vous n'êtes pas élu par quelqu'un de Burkina, ni de Niger, ni de Mali. Aujourd'hui, Chogel Maïga, on lui traite des traites. Il veut collaborer avec la France. Il veut récupérer le pouvoir. Jusqu'à même, on dit que leur deal, c'était quoi ? C'était de passer le pouvoir à Chogel Maïga. On va écouter, Franklin Yamsi aussi est sorti. Je pose la question à mon nom. Qu'est-ce qu'il a trahi encore à Chogel Maïga ? Ce n'est pas une trahison. C'est la vérité. Il veut couper le live. Il veut couper le live. Mettez-le. C'est fini. Les cinq trois pays-là. Ça ne peut pas marcher. Parce que vous n'êtes pas sincère dans vous-même. Vous êtes en train de mener des combats de la révolution qui ne sont pas réels. C'est pour tromper les trois pays-là, les divisions-là. C'est pour le droit de vouloir être président. Démissionner la primature, devenez opposant politique. Comme Issa Kaounjim. Comme Boubou Sissé. Comme Moussa Mara et Consor. Et puis vous attendez. Asmi Goïta peut faire la même chose aussi. Il enlève la tenue et puis il se présente comme candidat. Aujourd'hui, on accuse Chogel Maïga qu'il a livré le Mali. Mais il a dit la vérité. Asmi Goïta ne peut pas s'asseoir tenir le pays comme ça. C'est du braquage. Franklin Yamsi dit qu'il est fâché. C'est fini la transition au Mali. Guinée, c'est fini. Burkina, c'est fini. Donald Trump va vous montrer la magie. J'ai vu comment ils sont très contents à Paris. Ils sont sortis. Ils sont en train de se gosiller. Tout le monde rigole sur nous. On se manque du Mali. On se manque de l'Afrique. A cause de votre division affichée. C'est pas une division. C'est la réalité. Il n'a pas livré le Mali. Il a dit la vérité. C'est votre tour de ces charognards qui attendent une seule occasion pour nous tuer tous. Parce que dans toute cette affaire, Chère Renée, Chogel Koukala Maïga, nous tous on a compris votre problème. Vous voulez être président. Je ne sais même pas pourquoi vous ne pouvez même pas dire ça calmement. Vous voulez être président. Dans ce cas bon, démissionnez de la primature et préparez votre candidature. C'est votre droit de vouloir être président. Démissionnez de la primature et devenez opposant politique. Comme Issa Kaouljim. Comme Boubou Sissé. Comme Moussa Mara et consorts. Et puis vous attendez quand les élections auront lieu. La récréation. Je vais maintenant répondre le grand professeur de Franklin. Il s'attaque à Chogel Maïga. Est-ce qu'Assumir Goueta aussi ne peut pas enlever ses tenis là et devenir candidat ? Est-ce qu'Assumir Goueta a le plein droit, Ibrahim Traoré, de venir s'autroyer des décrets pour se maintenir au pouvoir pendant 5 ans ? Ce n'est pas légitime. Ce n'est pas la démocratie ça. Ce n'est pas la démocratie ça. Assumir Goueta, s'il veut être candidat là, il peut enlever les tenis et qu'il devient candidat. Mais le cas de la Guinée de Momadie Doumbouya, c'est lui qui nous a présenté une charte à laquelle personne n'a été témoin. Personne à laquelle personne n'a été témoin qu'il a inventé une charte, il a fait le coup d'état, il a tué plus de 200 et quelques morts, Momadie Doumbouya. A son article 45, il sait ce qu'il a dit. A 47, il sait. 55, 65, il sait. Il est venu nous présenter ça devant le monde entier. Ni lui, ni quelqu'un d'autre sera candidat. Donc le cas là est différent du Mali, Niger et Burkina. Donc, Momadie Doumbouya aujourd'hui, c'est Assumir Goueta encore qui dit qu'il est soutenu pour devenir candidat. Ça ne peut pas marcher Assumir Goueta. Il faut te respecter. Sinon tu seras humilié. Assumir Goueta, tu seras humilié si tu ne respectes pas ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de sortir hors sujet. Organiser les élections Assumir Goueta, tu quittes le pouvoir. Maintenant, vous restez dans le contrôle du pouvoir. C'est comme ça la révolution. La révolution ne se mène pas en imposant la dictature mentale aux autres. Tu dis que si ce n'est pas toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ça ne se dit pas dans la révolution. Ça ne se fait pas. Là, vous êtes en train de perdre. Maintenant, vous avez formé les trois pays là. Je ne sais même pas comment vous appelez ça. Les Koua Sahel. Ça aussi, c'est gâté. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré va faire croire aux autres Maliens là. C'est-à-dire aux gens de Niger là. Et lui, il est en train d'avancer plus que le Mali et Niger. Vous avez vu, ils ont organisé de faire un programme de passeport. Ibrahim Traoré a anticipé d'abord pour montrer aux gens que les Burkinabés même ont commencé à faire le passeport là. Donc, pour faire la publicité pour lui qu'il est en train de travailler plus qu'Asimi Guetta, plus que Tiani. Et ça aussi, c'est une erreur. Pour faire ça là, Ibrahim Traoré devrait s'asseoir avec Asimi Guetta et Tiani. Décider à la fois. Ils vont commencer le travail là à la fois, en même temps. Pas que lui va anticiper de faire les passeports. Les passeports et Mali n'est pas en position et Niger n'est pas en position. C'est pour cela que je dis que vous avez échoué. Vous avez échoué. Les gens vont se moquer de vous. Il est le bon temps pour vous maintenant de réfléchir, surtout Asimi Guetta. Organise les élections là. Tu quittes le pouvoir là. Vous parlez de la sécurité. Vous parlez de la souveraineté. Vous parlez, vous êtes un pays autonome et indépendant. Ça dit, vous faisiez trop rire même. Ça dit, le mot là me fait tellement rire. Un pays qui est incapable même de fabriquer même des seringles. Les simples seringles. Les simples seringles. Vous êtes incapables de fabriquer des simples seringles. Comment vous pouvez vous réclamer devant les gens, les occidentaux, que vous êtes libres et indépendants. Non. Vous n'êtes pas des pays autonome. Jusqu'à présent, vous êtes incapables de sortir de France CFA. Je pose tout le temps cette question. Pourquoi vous êtes encore incapables de sortir de France CFA ? Pourquoi ? Parce que vous êtes retenus par le système. Sonko, Dioma Faye et Campania, qu'est-ce qu'ils disaient ? Quand ils vont venir là, ils vont amener directement 300 militaires sénégalais directement dans le combat de Mali et Niger et Burkina Faso. Sonko, ça fait combien de mois ? Ils ont fini les élections législatives. Est-ce que vous avez vu Sonko prendre les militaires du Sénégal, l'amener au Burkina ou au Niger et au Mali ? Sonko, qu'est-ce qu'il disait au moment des campagnes ? Vous savez, quand il n'est pas au contrôle là, tu parles facilement. Mais quand il va venir t'asseoir là, tu vas trouver qu'il y a un système. Il y a un système qui va te caler. Sonko, il a amené les militaires sénégalais là au Mali, au Burkina, au Niger. Ça fait combien de mois depuis qu'il est venu, Sonko et Diomafaye ? Ils ont amené Sonko. Qu'est-ce qu'il nous disait au moment des campagnes là ? Qui n'a pas soutenu Sonko ici là ? Quand on lui maltraitait là, au temps de Makisal. Nous, on a fait les lives ici, on a soutenu Sonko. Mais quand Sonko est venu, j'ai commencé à comprendre. L'histoire de Pan-Africain là, ce n'est pas une réalité. Parce que le jour des prestations de serment là, de Diomafaye là, ils ont qualifié Mamadi Doumbouya, président de la République. Vous vous rappelez non ? Ils ont dit, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Ils ont qualifié Burkina et Niger là, et Mali là. Eux, on les a qualifiés, qualifiés présidents de la transition. J'ai dit, hum, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a une haute trahison du Pan-Africanisme ici là. Ça, ce n'est pas affaire du Pan-Africanisme. C'est quand j'ai parlé, on a parlé dans les réseaux sociaux. Les médias ont capté ce que j'ai dit là. Quand Diomafaye s'est présenté après en Guinée là. Il a appelé Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, quand il a dit président de la transition, Mamadi Doumbouya était fâché. Les vidéos sont là. Il était fâché, il a changé de visage. Parce qu'ils ont fait une erreur. Il ne peut pas qualifier Mamadi Doumbouya, président de la République. Mamadi Doumbouya qui a fait un coup d'État, qui a le sang, qui a le sang sur ses mains, qui a assassiné plus de 200 et quelques morts. Et ils vont, en même temps qu'ils vont qualifier Tiani, Ibrahim Traoré et l'autre là, comment il s'appelle là, Assimi Goueta, président de la transition. Ça, c'est une haute trahison du Pan-Africanisme. Je dis, hum, ceux-là, ce ne sont pas des Pan-Africains. Faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, même au Sénégal, selon nos informations, et Guillaume Afaye, et Marc et l'autre là, Guillaume Afaye et Kousman Sonko, ils ont des soucis avec le ministre de la Justice. Ils ont des soucis avec le ministre des Affaires étrangères. Ils ont des soucis avec le ministre de la Défense. Il y a un énorme problème entre eux là-bas aujourd'hui. Ça ne va pas. Mais ça là, moi, ça ne m'intéresse pas. Diriger un pays, ce n'est pas avec l'arrogance. Non. Yasmi Goueta lui-même sait que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas légitime. Il ne peut pas venir imposer les Maliens, il va rester au pouvoir cinq ans. C'est hors de question. Il ne peut pas venir diriger ce que 24 millions de personnes à la place de 24 millions de personnes. C'est ce que nous, on va montrer à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, nous, on est le 31 décembre. Il ne reste seulement que combien de jours même ? Peut-être 40 jours. 40 jours au pouvoir. C'est fini. C'est pour cela que je lance cet appel encore. Ça fait des mois et des mois et des années que je suis en train de dénoncer ça. La société civile, les grands partis politiques, les trois grands partis politiques là, FNDC là, Kunduno, Sano, etc. etc. là, préparez-vous à l'heure là. Le 1er janvier 2025, dites devant la communauté internationale que les Guinéens ne reconnaissent plus Mamadi Doumbouya comme président de la transition. À partir du 1er janvier 2025, la Guinée sera ingouvernable. On n'aura plus de président. Mamadi Doumbouya a utilisé les armes. En Guinée, la seule façon de faire une démocratie, il faut chercher les armes. Tu viens braquer le président et tu les dégages. C'est ça en Guinée, la démocratie de la République de Guinée, c'est ça. Il faut prendre les armes. Il ne faut pas aller aux élections. Tu cherches les armes, tu vas t'organiser, tu formes ton clan. Et puis, tu fonces jusque là-bas, tu attrapes Mamadi Doumbouya. Tu le présentes devant les juges. Tu dis que c'est un voleur, c'est un triant, c'est un délinquant, c'est un criminel, un psychopathe. Et puis, c'est fini. Tu vas à la RTG là, tu fais les décrets, tu vas t'auto-réclamer président de la transition, président de la République. C'est comme ça en Guinée, c'est le système. Donc, c'est pour cela, nous, on n'est pas pressé pour le cas de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya nous a ouvert les yeux. Mamadi Doumbouya nous a montré comment il faut faire pour venir au pouvoir. Ce n'est pas par les élections. Il faut utiliser les armes, venir tuer les gens au pouvoir et tu prends le pouvoir. Et s'il ne respecte pas son engagement là, du 5 septembre 2021, on va appliquer le même système, la même chose contre lui. Il est venu par les armes, on utilise les armes contre lui aussi. Pour l'idéologer, c'est simple. Et maintenant, on va faire valider notre pouvoir encore devant la communauté internationale. C'est comme ça. La Guinée ne l'appartient pas, ce n'est pas pour son papa, ni son petit clan ethno-malinqué, rien. Rien. Donc, c'est ça. Donc, je parle des questions premièrement. En effet, je le dis avec moi, c'est une question qui a été. Une question qui a été censée pour la police en tant qu'il y ait pas. Je ne désire que je ne suis pas un peu plus important. Je pense que je suis là-bas. Je ne sais pas, je ne suis pas un peu plus jeune. Je ne sais pas. Je ne suis pas un peu plus jeune. Je ne suis pas un peu plus jeune. Je ne suis pas un peu plus jeune. C'est une question qui pense que c'est un peu plus jeune, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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